Cette semaine encore, ce sont les Rosario Cross, un groupe d'idoles de Shizuoka, qui présenteront Japan in Motion. Cet épisode sera entièrement dédié au thé. Elles participeront même à sa récolte. Vous découvrirez les secrets du délicieux goût du thé de Shizuoka et même une façon originale de le consommer. C'est parti pour un nouvel épisode de Japan in Motion ! Retrouvons nos amis des Rosario Cross, les idoles locales de Shizuoka. Cette semaine encore sera consacrée au Mont Fuji, patrimoine de l'humanité et à tout ce que la préfecture de Shizuoka peut offrir de bon. どこまでも美しい Shizuoka 今日は残念ながら富士山は見えていませんね わー、残念 ですが本来ならこんなに綺麗に富士山が見えます おー、綺麗 綺麗だよね こんにちは、ロタリオクロスです 富士のふもと静岡には美味しいものがたくさんあります 二人は静岡の特産物と聞いて何が思い浮かぶ? うん、うなぎでしょ、みかんでしょ いちごに、メロンに、それとわさび うんうん、それと忘れちゃいけないのが お茶 elles ont parfaitement résumé la chose la préfecture de Shizuoka est très facile d'accès depuis Tokyo elle est aussi connue pour être la première préfecture productrice de thé au Japon le thé vert est un véritable bienfait de la nature particulièrement abondant dans la région du Mont Fuji les bourgeons éclosent fin avril couvrant les plantations d'une superbe teinte verte en automne, lors de la saison du premier thé voici à quoi ressemblent ces mêmes paysages le thé de Shizuoka est particulièrement vivifiant il possède des arômes sans pareil pas étonnant alors qu'il soit si apprécié nous retrouvons nos amis à Gyokoro no Sato un établissement situé à Okabishuku c'est l'une des stations de l'ancienne route du Tokaido l'axe principal du Japon de l'ère Edo cet endroit relaxant a pour vocation de faire connaître le thé et l'hospitalité de Shizuoka notre hôte Elodie Koyama est une française venue au Japon il y a 5 ans pour en étudier la culture elle adore tout particulièrement le thé de Shizuoka c'est d'ailleurs autour d'une tasse de thé qu'elle fait connaissance avec les Rosario Cross le thé de Shizuoka après cette petite pause elle décide de se balader dans le jardin japonais Elle profite de la présence d'Elodie pour continuer leur découverte du thé. Nous les retrouvons à la plantation de thé Yamataka Fujisan Tea Park. La récolte du thé se fait généralement entre le printemps et le début de l'été. La plantation, elle, propose de participer à la récolte du thé d'automne qui a lieu en septembre. C'est parti. C'est parti pour la cueillette du thé. C'est parti pour la bouche de 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 la bouche ? C'est parti pour la bouche de 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 la bouche ? C'est parti pour la bouche de la bouche de la bouche ? C'est parti pour la bouche de la bouche de la bouche ? C'est parti pour la bouche de la bouche de la bouche ? C'est parti pour la bouche de la bouche ? C'est parti pour la bouche ? C'est parti pour la bouche de la bouche de la bouche de la bouche. C'est parti pour la bouche de la bouche ? C'est parti pour la bouche de la bouche ? En deuxième partie, c'est une dégustation de thé qui attend nos amis. Elles affronteront également Elodie lors d'un quiz. Revêtue de la tenue traditionnelle et accompagnée de la française Elodie, nos amis ont pu expérimenter la cueillette du thé. Qu'est-ce qui peut bien les attendre pour la suite ? Nous retrouvons nos quatre amis dans le quartier de Shizuoka surnommé Chamachi, littéralement le quartier du thé. On trouve ici un grand nombre de fabricants, de vendeurs et de salons de thé. Voilà plus de 100 ans que le thé occupe une place florissante dans la ville de Shizuoka. Tout est parti du port de Shimizu, où le thé était exporté pour l'étranger. Les boîtes de thé destinées à l'exportation étaient décorées d'étiquettes dans le style Ukiyo-e, le mouvement artistique japonais de l'époque Edo. Les inscriptions, quant à elles, étaient en alphabet. Le tout a donné naissance au style Ranji, une nouveauté pour l'époque, style qui a marqué le début du graphisme japonais. Et l'éloïdien, il y a aussi beaucoup d'éloïdien à l'éloïdien. Ne laissons pas ces questions sans réponse. Pour cela, une visite à Chamachi Kinzaburo s'impose. Le propriétaire, M. Maïda Fusao, est un maestro local en matière de thé. On lui a décerné plusieurs diplômes et il est même apparu dans des émissions de télé en tant que spécialiste. Bien sûr, il y a des différences, mais il n'y a pas d'application, mais il n'y a pas d'application. Aujourd'hui, il y a des différences de dégustation du thé de Shizuoka. Je m'appelle l'assistante. Elodie, Mimou et Iwamou, je m'en prie. Je m'en prie. Je m'en prie. Je m'en prie. Rosario Cross. Le quiz sur la dégustation de thé de Shizuoka opposera donc Elodie Koyama à Rosario Cross, qui parviendra à distinguer les différendsés ? La réponse dans quelques minutes. Oui, c'est une question. J'ai préparé 3 types de thé de thé. J'ai préparé des thé de山, des thé de thé, des thé, des thé, des thé. A, B, C. J'ai préparé des thé. J'ai préparé des thé. A, B, C. J'ai préparé des thé. C'est parti pour le quiz. Nos amis des Rosario Cross réussiront-elles à trouver les bonnes réponses ? Elodie, notre amoureuse du thé sera-t-elle à la hauteur ? C'est celui quoi ? Obsuit ? J'ai quand même eu поэтому beaucoup d'autresций. profonde ? C'est dur ? un elle on par se om et et il il J'ai pas besoin de me faire ça. Oui, c'est le jardin de la chambre. Le jardin de la chambre, c'est la chambre, et la chambre, c'est la chambre. D'après le goût et les arômes, tout le monde est d'accord pour dire que B est le thé de pleine. Mais pour le thé de montagne et le thé gyokuro, les avis sont partagés. Nous avons demandé à M. Maeda la différence entre le thé de montagne et le thé de plaine. La différence entre les deux tient dans la zone où le thé est cultivé. Le thé de montagne est cultivé sur les flancs abruptes des montagnes où la très forte différence de température rend les feuilles très minces. De son côté, le thé de plaine est cultivé sur les terrains plats qui bénéficient d'un fort ensoleillement, rendant ses feuilles très épaisses. C'est cette différence qui se manifeste dans les arômes du thé. A-のは rubova. A-の山のお茶なんですけども、これはですね、朝蒸しのお茶なんですね。 山のお茶は朝蒸しのお茶が多いです。 朝蒸しなので、蒸し時間が短いということなので、お茶の香りがよく残っているんですね。 ですから、香りがいいお茶になります。 Et, le bain est un essai beaucoup d'eau, il y a un écrivain qui n'a pas beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps d'eau, il y a un emploi. Il y a un écrivain qui n'a pas de temps. Il y a un écrivain qui se fait un peu de temps. Et il y a un écrivain qui s'est mis en écrivain. J'ai l'impression! J'ai l'impression! Elodie, elle, a préparé les boissons. J'ai la J'ai l'impression qu'elle est ce qui n'est pas? J'ai l'impression qu'elle ait beaucoup d'un l'a dit démon, C'est bon c'est bon. j'étais là bon c'est bon. J'étais là bon c'est bon? J'étais bon c'est bon. J'étais là bon c'est bon. Ce n'est pas un bon c'est bon. C'est bon c'est bon. Non, c'est cool. J'en ai toujours pas de manger là dos. Merci beaucoup. Le plus beau, c'est important de faire une peut-être des choses C'est plein de ceo de manger. Quand on a przebender le temps, C'est bon. C'est parti ! Alors, comment avez-vous trouvé cette découverte du thé que seule la préfecture de Shizuoka pouvait vous offrir ? Nous attendons avec impatience la prochaine récolte. Japonisme 2018 Pour célébrer les 160 ans d'amitié franco-japonaise, des événements sont organisés entre juillet 2018 et février 2019 à Paris et dans la France entière. Avec Japonisme 2018, découvrez la culture japonaise traditionnelle, ainsi que les dernières tendances des mangas et des animés, et tout ce qui fait le charme des différentes régions du Japon. Throne, la sculpture monumentale de Koye-nawa, vous attend au Belvédère sous la pyramide du Louvre jusqu'au 14 janvier 2019. Cette sculpture de plus de 10 mètres de haut est une véritable fusion entre la dernière technologie de la 3D et les techniques traditionnelles de dorure à la feuille d'or. Elle remet en question les notions de pouvoir et d'autorité qui se sont perpétuées dans le passé pour interroger la notion de futur. Avec l'exposition Jômon, naissance de l'art dans le Japon préhistorique, qui se tient jusqu'au 8 décembre 2018 à la Maison de la culture du Japon à Paris, découvrez 10 000 ans de culture Jômon. La profonde sensibilité et le sens artistique aigu du peuple Jômon résonnent encore actuellement au 21e siècle. 20 ans après, cette exposition se tient de nouveau à Paris. Tokyo est une source d'inspiration pour les mangas, les jeux vidéo, les animés et le cinéma japonais. Grâce à l'exposition Manga Tokyo, qui se tient entre le 29 novembre et le 30 décembre 2018 à la Villette à Paris, vous aurez la possibilité de découvrir comment la fiction et la réalité interagissent. Avec l'exposition Manga Tokyo, découvrez le Tokyo qui est passé dans l'imaginaire collectif. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !